Le renard roux ou renard commun est l'espèce de renard la plus répandue en Eurasie, en Amérique du Nord, en Afrique du Nord et en Australie. C'est un mammifère aux plages roux marqués de blanc sous le ventre et la gorge, aux museaux pointus, aux oreilles droites et à la queue touffue. L'espèce est classée dans l'ordre des carnivores, mais il a un régime alimentaire omnivore à prédominance carnivore, et se nourrit surtout de rongeurs et de lapins, mais aussi d'insectes, de poissons ou de fruits. Il est ainsi très opportuniste, ce qui lui permet de s'adapter à des milieux très différents et de modifier son alimentation suivant le mois de l'année. Le renard roux se reproduit en février, pour une mise bas de mars à mai. Celle-ci s'effectue à l'abri d'un terrier, alors que, le reste de l'année, le renard vit presque exclusivement au grand-père. Les petits sont d'abord nourris par le lait de leur mère, puis, petit à petit, le couple de parents leur amène de la viande. Ils commencent à sortir du terrier au bout de quatre semaines, sont sevrés à neuf semaines, et, après avoir passé l'été avec leurs parents, ils se dispersent à l'automne. L'ampleur de la dispersion et la taille des portées varient suivant les ressources alimentaires du milieu et la mortalité, permettant à l'espèce de maîtriser ses effectifs. Son opportunisme et sa grande faculté d'adaptation, qui lui ont permis de coloniser une grande partie de l'hémisphère nord, en font un des mammifères les plus répandus de la planète. Le renard roux est un animal considéré comme rusé, et souvent représenté ainsi dans les contes, comme dans les fables d'Aesop, que Jean de la Fontaine reprend plus tard, ou dans les légendes asiatiques, où il apparaît comme malicieux et doté de pouvoirs magiques. L'homme le chasse pour sa fourrure, pour le plaisir et aussi parce que le renard est un des vecteurs de la rage et de l'héinococos alvéolaires, mais une campagne de vaccination antirabique a rapidement permis d'éradiquer la rage d'Europe de l'Ouest. En Europe les chasses à cours sont progressivement interdites depuis le XC ce siècle. Le renard roux côtoie également l'homme dans les villes, qu'il investit petit à petit, se nourrissant de déchets et se réfugiant dans les parcs et jardins des quartiers résidentiels. Des élevages ont été créés pour approvisionner le marché de la fourrure. Le renard roux est la plus grande espèce du genre vu le peu toutefois l'ossature du renard roux est remarquable pour sa légèreté et l'animal est nettement plus léger qu'un chien ou un coyote de sa taille. Ses hausses moins denses lui donnent un avantage important pour courir ceux de ses membres, par exemple, pèsent 30% de moins pour une même unité de volume que ceux d'un chien de taille similaire. Le renard roux présente des variations importantes de taille suivant les individus, le sexe, l'âge et l'origine géographique. En moyenne, les adultes mesurent 35 à 40 cm de haut au garrot et 58 à 90 cm de long sang la queue qui mesure, elle, entre 32 et 49 cm. Les oreilles mesurent 7,7 à 12,5 cm et les pattes arrières 12 à 18,5 cm. Les renards roux pèsent entre 2,2 et 14 kg, avec une moyenne de 7 kg pour un mâle adulte. Les femelles étant généralement 15 à 20% moins lourdes que les mâles, le poids varie suivant les sous-espèces et suivant les individus. Mais également pour un même animal suivant son âge et suivant la saison, le renard prend progressivement du poids. Au cours de ses cinq premières années, en paire en mars-avril et atteint un maximum. Durant l'hiver, les mâles adultes ont un crâne mesure en 129 à 167 mm, tandis que celui des femelles mesurent entre 128 et 159 mm. Les empreintes des pattes avant mesurent 60 mm de long et 45 mm de large, tandis que celles des pattes arrières mesurent 55 mm de long pour 38 mm de large. Les renards roux d'Amérique du Nord sont généralement plus légers, avec un corps très allongé par rapport à leur poids et présentent un haut degré de dimorphisme sexuel. Les renards roux britanniques ont un corps plus ramassé et plus massif que les spécimens continentaux. Le renard roux a un corps allongé avec des membres relativement courts par rapport à sa taille. Sa queue, qui est plus longue que la moitié de son corps, elle représente généralement 70% de la taille de son corps et longue, duveteuse et touche le sol lorsqu'il est debout. Elle se termine par une petite touffe de poils blancs. Elle sert à l'animal de balancier et lui tient chaud quand il dort et qu'il s'en enveloppe les pattes avant ont 5 doigts au sol quand les pattes arrières n'en ont que 4. Le cinquième étant situé plus en hauteur ses doigts se terminent par des griffes smyrétractiles ils sont entourés de poils interdigitaux. En plus grand nombre pendant la période hivernale le renard roux a un crâne étroit et allongé avec un museau fin se terminant par une truffe noire et une boîte crânienne peu développée. La gorge, le menton et le pourtour de la bouche sont blancs et on distingue une tâche sombre à l'arrière de la truffe sur le côté du museau et un larmier de même couleur. Plus ou moins marqués il a une petite bouche armée de 42 dents. Ses canines sont longues et pointues. Elles sont concaves. Contrairement à celles du chien par exemple les canines de la mâchoire supérieure sont espacées de 3 cm et celles de la mâchoire inférieure de 2,6 cm. Les incisives sont légèrement inclinées vers l'intérieur et permettent à l'animal de saisir ses proies et couper les petits morceaux de viande. Les prémolaires sont simples et pointues tandis que les molaires ont une forme plus aplatie et sont bien adaptées pour broyer les aliments, comme les os des petites proies par exemple. Les dents sont solides, avec un émail épais qui se renouvelle régulièrement. Elles sont bien aiguisées. Les commissures des lèvres sont sombres et légèrement ascendantes. Laissant un rictus sur la face de l'animal. Les yeux sont jaunes en bras verdâtres et sont bordés de cils noirs sur la paupière supérieure. Leurs pupilles sont ovales et verticales. Elles comportent des membranes nitritantes, mais qui ne bougent que lorsque les yeux sont fermés. Les oreilles sont triangulaires et bien mobiles. Elles sont bordées de chaque côté par une rangée de poils. L'aspect général du mâle et de la femelle diffèrent peu et il n'est pas aisé de les distinguer. La femelle est légèrement plus petite et plus légère. Son ossature est également plus fine. Elle a pareillement un crâne plus petit que celui du mâle, qui comporte aussi des régions nasales plus grandes et des canines plus longues. Les femelles sont plus faciles à repérer en période d'allaitement. Quand les mâmes elles sont apparentes elles ont trois paires de mamelons mais des individus en ayant sept, neuf ou dix paires ne sont pas rares. Les testicules des mâles sont moins grands que ceux du renard arctique, vu le plago-plalbinisme complet et rare chez le renard roux. Ici un individu le cistisque. La fourrure du renard roux est dense, douce, soyeuse et relativement longue, notamment en hiver. Elle lui permet de résister à des températures très froides, jusqu'à moins 13 degrés et elle est très longue, dense et duveteuse chez les renards du nord, mais plus courte, clairsemée et grossière chez les renards vivants. En plus au sud les renards vivants en altitude ont également un pelage plus long. Le plage du renard est composé de deux couches de poils. Le poil de bourg constitue la couche inférieure. Il se compose de poils fins et courts d'environ 4 cm, très dense et de couleur sombre. La seconde couche de poils est composée de poils plus longs, environ 10 cm, et plus grossier. Cette couche est nettement moins épaisse que la précédente. À la base des poils se trouvent des glandes pilo-sébacées, dont la sécrétion permet d'entretenir la fourrure de l'animal et donne à chaque individu une odeur propre. Son plage est généralement roux, mais comporte des variations suivant les sous-espèces. Il peut varier du jaune beige au marron foncé. Les parties latérales du museau, la gorge, le dessous du ventre, la face interne des membres et l'extrémité de la queue sont blancs ou du moins plus claires que le reste de l'animal. L'extrémité des pattes est généralement noire. Les oreilles ont des poils plus clairs à l'intérieur, et sont bruns foncés à noir. A l'extérieur les pattes sont noires on observe aussi des colorations beaucoup plus sombres, comme chez les renards charbonniers d'Amérique du Nord qui sont de couleur sombre avec un dessous noir, ou certains renards argentés avec une fourrure noire parsemée de longs poils blancs. Il existe également des formes de coloration intermédiaire, appelés renards croisés, qui comportent un motif foncé en croix sur le dos et les épaules. Les cas d'albinisme sont rares chez le renard mais existent néanmoins, souvent ce sont plutôt des individus leucistisques. Dans ce cas l'animal à le bout des oreilles et la queue noire on trouve de tels spécimens dans les zones forestières du Sud, et ils présentent souvent diverses malformations. Ils sont plus fréquents les années où la nourriture est rare la mue a lieu tout au long de l'année. Les poils de bourre sont les premiers concernés, au mois d'avril, puis ce sont les poils de jar. Ainsi au printemps le plage du renard peut prendre un aspect étrange, avec des poils de longueur différentes les poils repoussent tout d'abord en bas des pattes, puis les parties supérieures du corps mue progressivement durant l'été, en commençant par les flancs, puis le dos et la queue en automne, le renard commence à retrouver progressivement son poil d'hiver, dans le même ordre que pour le perdre. Son plage s'épaissit ensuite au début de la saison froide. Son crâne se distingue de celui d'un chien par son museau fin, ses canines plus fines et au profil concave et non convexe. Il est plus imposant que les autres renards, et s'en distingue facilement grâce à sa coloration caractéristique. Le renard des steppes s'en distingue par sa coloration nettement plus claire. Le renard a grandes oreilles et le renard vélo sont des oreilles nettement plus imposantes. Juste bien qu'il appartienne à la famille des canidés, le renard représente un certain nombre de convergences anatomiques avec le chat. Tout comme lui, le chat présente en effet des vibrisses, des canines développées, un tapetum lucidum, des poils interdigitaux, une pupille verticale et des griffes rétractiles, même si elles ne le sont que partiellement chez le renard, on retrouve également des ressemblances dans le comportement, comme la posture de menace en présentant le corps latéralement à l'adversaire, la technique de chasse et le type de proie choisi ou le comportement joueur. Le chat forestier, folie sylvestrie sylvestrie, occupe une niche écologique semblable à celle du renard, ce qui peut expliquer ses ressemblances. Le renard est très territorial, concept social et lié à la défense d'une certaine surface, qui correspond généralement selon Witte et Hale. 1996, au territoire vital, c'est-à-dire à l'air exploité par le renard pour subvenir à ses besoins. Un territoire peut être de quelques dizaines d'hectares en ville selon Harry en 1980 d'après des suivis télémétriques des résultats identiques ayant été produits par Triel et Hale. En 1988 donc Casté et McDonald's en 1991 et Aiglin et Hale. En 1998 le territoire d'un renard peut cependant atteindre plusieurs centaines d'hectares en milieu rural ou naturel selon Artois, 1989, et Henri, 2004. Cette superficie varie également saisonnièrement en fonction des besoins énergétiques de l'animal et de l'évolution saisonnière de la ressource en aliment dans une même ville, tout comme en milieu rural, le territoire vital d'un renard peut beaucoup varier selon la richesse des habitats disponibles. Harry est réuné 1986, et en fonction des variations temporelles qui peuvent être importantes. Il varie selon deux facteurs la richesse trophique du lieu, disponibilité alimentaire, qui elles-mêmes peuvent varier saisonnièrement. Ainsi les renards urbains et périurbains se contentent de territoires plus petits que les renards ruraux, ils y atteignent des densités remarquables. Jusqu'à 6,9 adultes par km2 à Zurich selon des places et Hale. 2004, la proximité baroblique éloignement des autres renards des territoires voisins. Ainsi en 2000, Bakker et Hale ont constaté que les renards de Bristol qui semblaient se contenter de domaines vitaux stables d'une dizaine d'hectares, ont suite à une épidémie, de galles sarcoptiques qui a tué de nombreux renards, brusquement étendu la taille moyenne de leur territoire de 600% par appropriation des surfaces laissées vacantes par les individus morts. Le renard rouge adulte semble souvent solitaire, hors période de reproduction, mais il peut parfois vivre en couple voire formé des groupes sociaux de quelques individus, qui néanmoins continuent à chasser. Seule la formation de tels groupes spatiaux semble dépendre de la ressource alimentaire disponible dans le biotope et de sa distribution, sa fluctuation et son renouvellement, ainsi que de la disponibilité en gîte diurne dans des milieux aux ressources alimentaires limitées. Le renard vit solitaire, formant des couples uniquement en période de reproduction dans des milieux plus riches, il vivrait en couple toute l'année et enfin dans des milieux exceptionnellement riches, et où il évolue en toute inquiétude. Il peut former de petits groupes atteignant 7 animaux, dont des femelles nées l'année précédente et pas encore dispersées dans ce cas. Seul le couple dominant se reproduit, et il existe une forte hiérarchie dans le groupe. Les femelles subordonnées participent au ravitaillement et à l'élevage des petits et occupent généralement un territoire périphérique à celui du couple dominant. Leur statut peut changer au fil du temps, et elles peuvent être incitées à partir par le couple dominant. Le renard remarque son territoire et communique avec ses congénères via diverses glandes libérant des substances olfactives. A la sortie de l'intestine il dispose ainsi d'une paire de glandes anales qui lui servent à marquer son territoire, en déposant son arrière-train sur le sol par exemple elle libère un mélange de molécules chimiques volatiles comprenant des acides gras, des indoles et des cholestérols qui donnent au renard son odeur forte typique et d'autres glandes sont utilisées par les renards pour communiquer entre eux. La glande supracaudale, située sur la queue à environ 75 mm de la base de celle-ci, est également appelée glande à violette et sécrète une substance très volatile à l'odeur de violette. Elle est surtout active pendant la période de reproduction, mais on connaît encore mal son rôle exact. On trouve également des glandes entre les orteils dont les sécrétions marquent le passage de l'animal pendant 20 à 40 minutes, et d'autres à la commissure des lèvres le renard roux est un animal territorial, et le mâle comme la femelle marque leur territoire. En plus de l'odeur qu'il laisse par le biais de ses glandes anales, très actives en période de reproduction, il utilise son urine et son imprégne en se roulant dedans pour marquer par la suite divers objets. Il marque notamment les pierres, les buissons, les touffes d'herbes et les souches d'arbres, laissant son odeur sur une centaine d'objets au sein de son espace vital ainsi délimité, espacant ses marquages d'une centaine de mètres. Il renouvelle ce marquage sur les mêmes objets tous les deux à trois jours. On peut noter que c'est également pendant la période de reproduction que cette urine est la plus odorante. Par ailleurs, le renard urine très fréquemment et en très petite quantité. Il laisse aussi des crottes bien visibles montrant sa présence à ses congénères. Bien qu'il délimite avec de grandes précautions son territoire, le renard roux ne le défend pas avec trop de fermeté et d'autres renards peuvent ponctuellement le traverser sans trop de risque.